hello tout le monde donc bienvenue dans l'épisode numéro 2 alors là je sais qu'on va de gloire parce qu'on va toucher un sujet qui me passionne et je sais que c'est un sujet qui passionne parce qu'on va parler de religiosité alors donne je sais que tu es allergique à ça pourquoi qu'est ce qui dérange en fait dans la religiosité moi ça me dérange parce que la religion c'est ça qui m'a qui m'a éloigné de dieu et ça m'a éloigné de dieu pendant des années je pensais que dieu était en colère contre moi que dieu ne voulait pas de moi que dieu était gris mais à la fin dieu s'est révélé à moi et j'ai vu que son plus grand ennemi c'est la religion donc je suis allergique à la religion mais en même temps je suis compatissant envers une personne qui a été trompée par la religion et c'est pour cette raison là que j'accepte aujourd'hui de faire cette vidéo là puis les gens vont dire mais la religion parce que l'habitude ils disent mais vous êtes chrétiens donc ça fait partie d'une religion donc qu'est ce qu'ils nous racontent là hors de chaleur vu qu'à la religiosité la religion quoi que ce soit comment tu peux distinguer en fait la religion et la foi en fait la religion c'est les hommes qui sont créés qui sont créés en dieu à leur image puis ils vont ils vont avoir des des rituels des traditions qui sont totalement le contraire de ce qui est dieu tu vois alors que la foi c'est dieu qui se révèle à nous c'est la fois c'est avoir une relation avec dieu ça n'a rien à voir avec la religion c'est ça c'est qu'on entend tout le temps des enfants de dieu qui disent moi je suis pas dans une religion moi je suis dans une relation avec dieu puis les gens sont comme qu'est ce que ils vont raconter là puis ils veulent absolument nous mettre dans des dans des religieux dans les religions mais je pense parce que c'est la société qui apprend ça en fait c'est la société qui va éduquer le peuple donc ils vont ils vont prendre connaissance de ça par rapport à ce que on leur dit mais c'est pas forcément la vérité et pour être clair j'aimerais savoir que tu nous donnes un petit peu des exemples de tête de religiosité de certaines personnes par exemple dans le domaine je sais pas moi de la musique ou dans notre marche en fait au quotidien qu'est ce qu'on peut faire qui peut être très religieux par exemple c'est se dire que tu vas tu vas plaire à dieu en parlant d'une certaine manière en faisant des rituels ça c'est la religion à dire tous les jours à telle heure je dois aller prier et si je prie pas il ya la foudre qui va tomber sur moi mais c'est ce qu'il dit je peux vous donner un exemple parce que là moi je vais me donner des exemples concrets je connaissais une personne en fait qui disait tout le temps moi si je fais pas telle affaire mettons si je fais pas ça 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 le diable m'attaque en fait moi je me sens attaqué j'ai des persécutions parce que j'ai pas fait la routine que je faisais avec dieu parce que j'ai pas fait telle telle chose puis moi en fait j'étais un peu dérangé parce que je me dis mais c'est comme si sa foi était dans le mécanique de fait qu'elle fasse ça 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 donc ça va après dieu me montre que c'est ça un peu la religiosité c'est de mettre notre foi en fait dans quelque chose que nous mêmes on crée comment créer ce mécanique et tout et se dire que dieu est dedans que dieu peut nous surprendre d'une autre manière c'est qu'on laisse aucune place au saint-esprit puis j'ai l'impression que la religiosité c'est faire sortir saint-esprit dans notre marche avec dieu c'est mettre des efforts que c'est dire que je vais plaire à dieu avec mes efforts alors que tu pourras jamais plaire à dieu avec tes efforts jamais tu vois aujourd'hui le problème en fait il ya des gens qui sont trompés par la religion ils pensent que ils ont dieu ouais à cause alors qu'ils ont des traditions ils ont la religion il ya des gens qui sont loin de dieu à cause de la religion donc le plus grand ennemi de dieu c'est vraiment la religion exactement parce que c'est c'est la religion qui éloigne les gens de dieu et c'est la religion qui trompe les gens en se disant à nous on a dieu puis il ya rien qui ressemble à l'autre c'est on se dit c'est fou comme disait la religion dessus parce que c'est vrai qui a crucifié jésus c'est les religieux exactement mais ça je trouve ça important de le dire puis même moi en fait pour donner un petit peu mon témoignage j'ai grandi dans une famille les gens étaient vraiment catholiques donc du coup ils avaient une perception de faire les choses comme une fois je raconte sur cette histoire peut-être pas dans ton franc parler mais je raconte à mon entourage j'ai une de mes tantes qui m'a dit je vais aller à l'église puis moi je voulais pas aller à l'église là je suis jeune et tout j'étais petit j'ai pas d'aller dans l'église dit je m'ennuie puis donc mon père on va à l'église et tout puis moi je suis là puis mon père en fait m'amène à l'église mais il me donne son téléphone puis à l'époque c'était des nokia 3310 là le grand et je veux le serpent et tout là dessus en plus au serpent à l'église et j'ai ma tante à un moment elle voulait prier puis elle s'est à genoux puis elle me tire pour jouer ma genou je suis comme non je vais pas mettre par terre là j'ai pas envie puis elle s'énerve et tout puis après elle était énervée puis quand on sort de l'église elle veut me frapper puis elle m'a dit honte de la famille tatata puis mon père il réalise elle faisait rire il rigolait puis moi je suis comme ah c'est ça être chrétien c'est qu'on nous impose quelque chose puis si on ne fait pas on va se faire frapper ou on nous insulte puis en fait je dis ça en riant mais comme on a imposé quand même pour faire baptiser c'est fou parce qu'on me disait ouais le baptême les catholiques baptisent les bébés mais c'est marrant parce qu'il y a une semi révélation ils m'ont dit en fait nos bébés m'ont dit tu vas te faire baptiser quand tu vas grandir quand tu vas prendre conscience mais c'est plutôt oui on te laisse prendre conscience mais c'est nous qui t'imposons en fait tu vois et donc on m'a baptisé aussi de force on peut dire ça puis à chaque fois on voulait que j'aille au catéchisme faire des choses puis j'avais pas le goût et même moi je rejetais en fait je me moquais je blasphémais parce que dans ma famille il y avait les statues des choses comme ça puis moi je rigolais là dessus jusqu'à moi j'ai pris des statues puis même moi c'est fou parce que je sentais qu'il y avait un truc bizarre là je sentais que Dieu n'était pas dedans en fait là si tu regardes la religion c'est des gens qui pensent que Dieu est loin ils vont faire des choses pour atteindre Dieu pour plaire à Dieu tu vois par exemple l'exemple de la personne qui t'a tiré pour sa génouille c'est pour elle ça veut dire Dieu est dans le ciel tu vois mais pour une personne qui a la foi il sait que partout où elle va Dieu est avec elle tu vois c'est ça la différence tu vois c'est vrai et en parlant de Jésus Jésus est dans plusieurs religions mais Jésus n'est pas religieux tu vois les gens qui l'ont combattu jusqu'à la mort c'est des religieux les gens qui ont fait des complots pour l'assassiner c'est des religieux tu vois et jusqu'à aujourd'hui il continue à lui faire la guerre jusqu'à aujourd'hui et moi j'aimerais dire à une personne sort de la religion tu vois et une personne aussi qui s'éloigne de Dieu à cause de la religion cherche Dieu de tout ton coeur il va se révéler à toi honnêtement et moi j'ai hâte j'ai hâte que la religion soit détruite complètement c'est vrai puis c'est fou parce que quand je t'entends ça me fait penser qu'on dit les chrétiens ils disent oui on veut un réveil on parle de ça un réveil un réveil mais quand tu regardes dans la bible c'est que c'est dit la création attend la révélation des fils c'est la révélation en fait des gens en fait des personnes déjà qui doivent être réveillées comme tu disais que des fois on fait des actions que c'est pas Dieu qui nous a dit de faire ça mais la religion et c'est comme ça on est endormi puis tu parlais j'en rappelle on parlait de ça tu parlais d'être sonnambule en fait ouais il y a plusieurs chrétiens par exemple moi il y a pas longtemps je parlais à mon frère je lui disais mais toi il y a des gens ils vont prier pour un réveil ils prient pour un réveil mais Dieu a dit la moisson est prête il manque des ouvriers tu vois parce que les ouvriers ils dorment c'est ça réveillez vous eh wake up on est en train de dormir je vais aller dimanche on va prier pour un réveil on va prier pour un réveil c'est comme si aller prier pour que Dieu vienne nous sauver est-ce qu'il a pas déjà fait il a déjà fait il y a 2000 ans tu vois et jusqu'aujourd'hui il y a des gens ils continuent à prier s'il te plaît qu'il y a un réveil touche le coeur des gens mais eux ils vont rentrer chez eux mais ils vont prendre un rendez-vous prier pour un réveil ça aussi c'est la religion ça c'est la religion parce que Jésus Christ le mandat qu'il nous a donné c'est d'être la lumière du monde et le sel de la terre ça ça veut dire quoi c'est nous qui devons montrer aux gens comment vivre tu vois comment se comporter c'est à nous d'amener le royaume des cieux sur la terre mais la religion dit aux gens oh il faut attendre que d'aller au ciel mais Jésus Christ a dit adieu aux disciples par exemple voici comment vous devez prier que le Père amène son règne ici sur terre sa volonté comme elle est au ciel ici sur la terre regarde le christianisme aujourd'hui c'est des gens qui sont confortables ils attendent d'aller au ciel mais le but de Jésus Christ c'est d'amener le royaume de Dieu sur la terre c'est fort ce que tu dis parce que même par rapport à cette prière ils ont fait aussi une religion ils ont amené cette prière en fait comme une prière qu'on dit mais sans révélation parce que moi quand j'étais petite on me disait apprendre de notre père il y avait le chapelet et tout puis je devais faire à notre père dis-je vous salue Marie à notre père et même moi j'avais même pas la révélation de ce que je disais ça c'est à cause de la religion c'est vraiment à cause de la religion et par exemple il y a des gens moi que tantôt t'as dit on nous appelle chrétien moi tu peux m'appeler chrétien mais moi je suis pas chrétien je suis fiche de Dieu je suis un disciple de Jésus Christ tu vois je suis un roi je suis un sacrificateur jamais je vais dire je suis un chrétien c'est qui nous a appelé chrétien ? c'est bon ce que tu dis parce que ça on va parler dans une autre vidéo c'est mon identité en fait connaître son identité c'est important mais t'as raison parce que et des fois les gens s'offusquent parce que t'es les personnes qui sont très religieuses mais comment ça qu'est-ce que tu dis pourquoi tu dis que t'es pas un chrétien toi je comprends pas et tout mais ce que tu dis c'est fort parce que quand t'es là il dit mais tu sais ce que ça veut dire être chrétien t'as dit oui on sait ce que ça veut dire comme au début on disait c'est les pharisiens c'était même une insulte au début parce qu'on faisait même dans la Bible c'est indiqué chrétien mais parce qu'eux ils avaient la révélation du mot dans le sens qu'ils voulaient vraiment faire comme Christ mais aujourd'hui c'est que aujourd'hui si tu lis ta Bible si tu connais les versets par coeur t'es un bon chrétien si tu prises 5 heures t'es un bon chrétien c'est comme si c'était c'était comme un checklist là tu regardes ok je fais ça donc ça montre que je suis chrétien je fais ça mais ils sont sous la loi quelque part et c'est un poids ouais c'est un poids c'est un fardeau mais si tu regardes bien la Bible dit très bien celui qui est conduit par le Saint-Esprit n'est pas sous la loi tu vois en religieux il va faire les mêmes prières tous les jours il va faire des rituels qui se ressemblent tous les jours tout le temps mais une personne qui est conduite par Dieu sa journée ne se ressemble pas sa journée ne se ressemble pas tu vois il fait les choses selon le Saint-Esprit comment le Saint-Esprit l'amène à faire les choses il ne fait pas les choses selon sa religion moi ma religion que je dis c'est l'amour et c'est ça que Dieu nous appelle à faire c'est l'amour aimer son prochain aimer ses ennemis c'est difficile mais ça laisse ça l'oublier là oui j'aime vos prochains et les ennemis ok le Seigneur est-ce que t'as vraiment dit ça ? mais quel ennemi ? parce que lui là il m'a fait ça ouais par le Saint-Esprit on peut tout faire moi c'était difficile parce que j'avais mis Dieu dans une boîte et je voyais tout le temps je fais la guerre à tes ennemis je fais récit et là je disais ok Dieu va vous battre Dieu va faire ça c'était une religion tu vois mais après Dieu m'a montré que sa religion c'est l'amour et que l'amour est plus forte que la haine donc par le Saint-Esprit je peux faire toutes ces choses là c'est fort parce que des fois aussi c'est culturel des fois on fait certaines choses on dit certaines choses comme mettons quelqu'un parle mal tu vas dire le feu sur lui qui brûle tous les gens qui ont quelque chose à dire contre ta famille le feu maintenant on va vous ôter la vie mais quand le passage c'est vrai comme aimer vos ennemis c'est pas envoyer le feu sur les gens tu vois non honnêtement ouais c'est c'est totalement le contraire de ce que Jésus Christ nous demande mais la religion nous a amené à croire beaucoup beaucoup de choses moi Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux et il n'y a pas plus orgueilleux qu'un religieux tu vois Dieu résiste la religion parce qu'il se crée en Dieu il crée des lois il crée des rituels ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont dire aux gens si vous faites pas ça Dieu va être en colère alors que Dieu n'est même pas en colère même pas un instant là contre ses enfants tu vois il n'y a rien qui nous sépare de son amour c'est ça que la Bible dit oui exactement mais c'est pas tu vois mais la religion nous amène à croire beaucoup de choses des choses qui sont pas vraies il y a des gens qui font des jeûnes et prières pour pour se retirer pour battre plusieurs plusieurs choses dans leur vie mais Dieu te dit je t'ai retiré du royaume des ténèbres je t'ai placé dans le royaume de mon fils mais la religion va te faire focaliser au royaume des ténèbres ça veut dire le royaume des ténèbres c'est un manque de connaissance tu vois mais la relation avec Dieu t'amène à la lumière tu vois mieux tu vois c'est excellent tout ce que tu dis en fait pour moi c'est tout le temps des révélations quand je t'écoute donne je sens vraiment Dieu là qui parle en toi parce que on doit vraiment aujourd'hui être réveillé le réveil ça doit déjà venir de nous en fait on doit saisir notre identité c'est ça qu'on va parler dans la prochaine vidéo et j'ai hâte encore d'entendre ce que tu as à nous dire sur ce sujet ça c'est aussi un sujet qui me parle beaucoup parce que j'étais éloigné de Dieu à cause de la religion et aussi je ne savais pas qui j'étais et je cherchais tous les jours à savoir qui j'étais et maintenant tu sais qui tu es ouais 100% ça c'est bon ça donc on arrive vraiment à la fin de cette vidéo franchement c'est un plaisir de faire ça avec toi est-ce que tu veux donner un dernier mot en fait pour conclure la conversation ouais moi je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en colère qui pensent que Dieu ne les aime pas et ça c'est à cause de la religion c'est pas à cause de Dieu je vois Jésus Christ est dans plusieurs religions mais il n'est pas religieux et il ne valide pas ces religions là moi j'aimerais vous inviter à l'appeler parce qu'il est vivant il entend tout le monde appelle Jésus Christ dis la religion m'a fait croire ça je veux te voir je veux te connaître et toi le chrétien qui est dans une religion sors d'Ora sors d'Ora tu n'as rien à faire dans la religion et commence à faire les choses que Jésus Christ t'a dit de faire au nom de Jésus yes je trouve que j'ai plein de révélations c'est à toi qu'ils parlent à ta show attends les shows là ça c'est comme une fois j'ai assisté à un match de tennis on dirait c'était en mode farah du sens que les joueurs ils étaient assis puis dès qu'ils sont assis t'as des petits enfants qui mettent le parappuie puis qui leur donne l'eau puis il dit mais en fait s'il y a un il était tout petit avec son petit corps c'est de la vache ça